C'est bon pour toi ? Tu finis ton saucisson peut-être ? Il y a un bout de saucisson dans les dents. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de notre petite websérie sur Hyperdrive. Je suis toujours avec Alex et cette fois-ci on va vous parler du premier épisode où il est passé. Si vous avez suivi, vous savez que c'est l'épisode 3. Voilà, Alex est passé sur l'épisode 3 à partir de l'épisode 3. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vous parler de la préparation juste avant l'épisode et ensuite on va vous montrer et vous décrypter cet épisode. Donc première question, comment ça s'est passé au niveau préparation, au niveau entraînement, au niveau caméra, tout ça ? Dis-nous. Alors les premiers jours d'abord sur place, on est allé voir, ils nous ont présenté un peu la piste donc dans des voitures de golf comme vous pouvez le voir où là on découvrait enfin l'endroit où on allait rouler. Donc on avait une zone d'entraînement. Ce qu'il faut savoir c'est que tous les gros passages, les gros comment dire, les exercices qu'on faisait Par exemple comme la bascule ? La bascule, ça on ne s'est jamais entraîné avant. Donc on avait une zone d'entraînement mais c'était plus pour reprendre à drifter, à avoir des clips, à faire demi-tour, à un peu connaître sa voiture. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui savait faire du drift, il n'y a pas tout le monde. Voilà on avait des choses différentes. Les voitures c'était même impossible en fait. Voilà c'était juste impossible donc il fallait qu'ils les préparent, qu'ils aillent faire des tests. Moi je n'avais jamais fait demi-tour de ma vie en marche arrière donc il fallait que je m'entraîne là-dessus à fond. Donc voilà on avait ce moment de préparation. Ça a duré combien de temps ça ? On a eu trois jours je crois de préparation. Donc pour toutes les voitures, il y avait des choses à mettre en norme, il fallait qu'ils nous les équipent en caméra. Donc ils nous ont mis des tonnes de kilos d'équipement dans nos voitures. Donc là c'était quoi ? Un plateau de tournage dans ma voiture ? Un plateau de tournage dans ma voiture. On devait avoir 10 GoPros, des grosses caméras énormes, un bloc où il y avait une centrale nucléaire dans ma voiture. Quoiqu'il a fallu enlever le siège passager et on avait un bloc mais je vous promets qui faisait 80 de long quoi. Oula c'est vraiment une centrale et on a équipé toute la voiture. Donc tout ça c'est impressionnant quoi là. Ça y est, on y est quoi. C'est bon. On ne peut plus marcher arrière quoi. Là t'es vraiment un acteur quoi. Voilà c'est ça. T'es pilote plus acteur. Voilà. Ok. Est-ce que, juste avant qu'on démarre l'épisode, est-ce qu'on t'a demandé de te changer ou est-ce que tu veux rester naturel ? Est-ce qu'il y a des moments où on t'a dit fais plus, fais moins ? Alors bien sûr là on est sur la télé donc il faut surtout la télé américaine, les shows à l'américaine. Donc nous petits français on n'a pas bien l'habitude. Donc là ils nous ont briefé, on a eu des réunions où ils nous ont dit, il va falloir vous lâcher quoi. Il va falloir pas jouer un rôle mais voilà, il faut montrer que vous en voulez, il faut montrer de la motivation, il faut de l'excitation. Jouer votre rôle, voilà, que la caméra, que les gens vous plaît. Ok. Donc après moi, j'ai quand même, je suis resté beaucoup naturel, c'est moi qu'on voit. On me sentait déjà assez fou comme ça. Voilà, c'est pas des choses qui sont inventées quoi. Ok, ça va. On démarre ? Allez, on peut démarrer. Vous êtes prêts ? C'est parti. Déjà, déjà on met en pause. Pourquoi ? Ce qu'on peut voir là, c'est qu'on sent déjà un énorme stress. Là, on est la première compétition. Donc là, c'est un stress énorme. Je vous promets, quand on monte pour sa voiture, on a eu beau faire les premiers entraînements, là, le stress, je crois que j'ai jamais eu de stress autant que ça. Plus qu'une course en fait. Plus qu'une course, ouais. Et alors, vu qu'on ne démarre pas sur le truc. Tu peux changer l'image, là. Ouais, ouais, non, il est beau. Là, tu connaissais ou pas le parcours ? Euh, on connaissait le parcours, oui. Mais pas, on l'a pas roulé. On l'a fait en voiture de Bonfait, quoi, voilà. Beau bosse. Badass, hein. Juste pour info, il habite pas à Cologne. Il aurait bien aimé avoir du parfum là-bas, mais malheureusement, c'est pas le cas. Non, c'est une petite erreur qu'ils ont fait, voilà. C'est pas très grave. Je suis de Colonge, exactement. Donc Lyon, en France. Alors là, ce qu'il faut, c'est, je sais pas si vous l'avez vu passer là-bas, il a disparu. Remet un petit peu, avance là, pour voir encore. J'ai fait pendant trois ans l'échantillon. Il était carré, il faut pas à gérer. Là, voilà. Voilà, là. Là, il y a un petit gugus là qui essaye de me suivre. Je dis bien qu'il essaye, hein. C'est lui, voilà. Voilà. Parce que pour la petite histoire, et ça, c'est aussi une anecdote, c'est que quand vous créez des projets ensemble avec des potes, souvent ça va plus loin qu'on s'attend à ça. Et en fait, Alex, on se connaît depuis dix ans. Donc ça fait dix ans qu'on se connaît. Et on se connaît d'où ? On se connaît du vélo. Voilà. On a fait les courses ensemble et on s'est découvert dans le monde du vélo, bien avant qu'il soit mon caméraman. Voilà. Aujourd'hui. J'ai beaucoup moins de risque de me casser les choses. Alors ça, tu peux mettre pause sur ce moment-là. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite. Donc c'est pendant les longs mois de préparation. C'est une vidéo qu'ils m'ont demandé de faire. Donc un peu pour me présenter. Ce week-end-là, j'étais avec mes partenaires HydroDip64 qui étaient venus à Lyon nous voir pour le salon d'époque auto. Et donc qui est en novembre. Donc vous pouvez voir que c'était bien, bien avant qu'on parte. Novembre 2018. 2018. Donc non, non, non. 2017. 2017. Parce que c'est en 2018 qu'on a fait le tournage. Ouais, en 2019. Vous voyez, c'est long le tournage. Plaisir. Oh là, petite porte ouverte. C'était fait exprès ça ou pas ? Ouais, c'est pour que... Ouais, pour évacuer la fumée. C'est comme dans le taxi, quoi. Vas-y, monte. Non, c'était pas fait avec ses micros. Alors ça, c'est ma voiture. C'est une Dodge Charger de 1968. Donc comme je vous l'ai dit avant, on l'a fait importer des Etats-Unis, du Colorado. Donc regardez dans l'état où elle est arrivée au début. C'était une mépave. On l'a trouvée dans un champ. Donc deux, trois spécifications de la voiture. C'est une Dodge Charger de 1968, donc qui a plus de 50 ans, sur laquelle on a fait une préparation complète. On a un châssis de Porsche dessous. Là, on a un moteur BMW M5, un V8. Et on a une préparation complète, une roll-cage. Tout est fait sur mesure pour avoir adapté une voiture aussi vieille aujourd'hui en compétition. Ouais, c'est ça qui est bien de préciser. C'est qu'en fait, les gens voient une Dodge Charger comme la version d'origine. Alors qu'en fait, c'est une vraie voiture de drift. Même si elle est grande, grosse, et ils le disent, ils parlent du paquebot. Elle fait 1,5 tonnes. Ouais. Elle fait 2 mètres de large. Réalement 2 mètres de large. C'est énorme. Et elle fait 5,20 mètres de long. D'accord. Oui, c'est incroyable. Je suis content d'être là, parce que j'ai cassé déjà. Arrière ! T'as cassé avant l'épisode, c'est ça que t'es en train de me dire ? Ouais. Non, mais parce qu'il faut expliquer quand même. Là, c'était déjà une très, très grande victoire pour moi d'être à ce départ-là. Avant même l'épisode ? Avant même l'épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les entraînements, ça a commencé par un cauchemar. Un véritable cauchemar. Donc, comme je vous l'ai dit avant, j'avais jamais fait de marche arrière demi-tour. Jamais de ma vie. Ok. Donc, il a fallu que je m'entraîne là-dessus. Je l'ai fait 10, 20, 30 fois, 40 fois. Jusqu'à un moment où, paf ! Ma direction, en tournant avec le poids de ma voiture et tout, ça a pété. D'accord. Donc là, ça a été, voilà, là, 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 je commence à flipper. On est aux Etats-Unis. Ma voiture, c'est que des pièces sur mesure. Comment on va faire ? Ouais. Donc, on a l'avantage, c'est qu'on avait là-bas un garage, Little Speed Shop, qui nous était sur place énormément. Merci, les gars. Il faut quand même le préciser. Merci, Little Speed Shop. Ils étaient engagés par Netflix et c'était des personnes vraiment humaines et j'ai adoré ça. Et là, c'est parti. Ils embarquent la voiture sur le camion. Ok. On retrouve ma voiture. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, dans les routes américaines, je suivais ma voiture sur un plateau. Ça, c'était totalement dingue, quoi. Et on part sur une grosse journée de réparation sur la voiture, reconstruire un triangle. J'ai allé trouver une suspension que j'ai trouvée là-bas sur Internet, une suspension Nissan qu'on a adaptée sur la voiture. Donc, d'un côté, du coup, j'avais une suspension qui était plus basse, plus molle. On est arrivé à réparer la voiture avec les moyens du bord. Et déjà, j'arrive au départ avec un très gros point faible sur la voiture. D'accord. La voiture modifiée. Et ce qu'il faut savoir, la deuxième chose, après ça, c'est qu'on a dû passer dans la flotte. Oui. En entraînement. Voilà. Et aux entraînements. Donc, aux entraînements, on passe dans l'eau. Moi, j'ai ma prise d'air qui prend par terre vers ma roue pour prendre l'air le plus frais possible. Donc là, avec mon frère, on décide de changer l'admission et de la mettre plus haut. Donc, on court dans un magasin pour aller acheter un tube pour remonter l'admission. Ok. Premier test, l'admission, le compresseur aspire l'admission. En fait, c'était un espèce de double manchon. On n'avait pas bien vu comment c'était fait. À l'intérieur, il y avait un autre tube qui n'était pas fixé. Et le compresseur a aspiré ce tube et c'est tout parti dans le compresseur. Donc là, deuxième point noir avant le premier départ, c'est qu'on casse le compresseur. On a passé encore une nuit à tout réparer, démonter pour voir si le moteur était tout en bon état. Et gros deuxième point faible, c'est qu'on part au départ avec un train avant qui n'était pas correct. Et du coup, sans compresseur, donc on n'avait que 300 chevaux, il n'y avait que 500 chevaux et je vous garantis 300 chevaux dans une voiture qui fait une tonne 5, c'est pas grand chose. Donc là, on était déjà, c'était une grosse victoire d'être déjà à ce premier épisode. Pour ceux qui font un peu de drift, 300 chevaux, c'est ce qu'il y a dans une voiture de base en compétition. Donc c'est pas grand chose et il ne faut pas oublier que c'est des voitures plus légères. Donc quand tu as une voiture lourde, ce qui vraiment, c'est... On va dire que c'est l'équivalent, comme si j'avais 180 chevaux dans une voiture normale. Donc ça commence à prendre beaucoup. Je me mets en pause parce que moi, c'était vraiment la question. En tant que spotter, Julie, ta copine, bon là, ils ont dit fiancée, tu t'es fiancé entre-temps ou pas ? C'est réellement ma fiancée, et oui. Félicitations ! Merci, merci. Et derrière ça, en tant que spotter ou spotteuse, est-ce que tu l'avais tout le temps en liaison ? Comment ça s'est passé ? Alors, moi, j'avais une oreillette dans mon casque où je l'avais tout le temps en liaison. Donc quand elle me parlait, c'était très très important pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fallait que je choisisse un spotter, quelqu'un qui va me suivre sur cette aventure. Et moi, j'ai décidé que ça soit ma fiancée. Au début, elle m'a dit, non, Alexandre, je n'y connais rien, Andri, je ne vais pas pouvoir t'aider. Je lui ai dit, écoute, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire comment faire en drift. Je sais faire, ça, c'est ma partie. Par contre, toi, il va falloir que tu me canalises en tant qu'humain. Et pour ça, il n'y a que toi qui me connais aussi bien et il n'y a que toi qui vas savoir me tirer vers le haut et enlever les points faibles que j'ai, les idées noires que je pourrais avoir et tirer que le meilleur pour aller plus loin. Et pour ça, elle, elle avait plein d'écrans à côté d'elle, enfin devant elle. Donc, l'écran des caméras à l'intérieur, moi, la vue que vous pouvez voir de haut, elle, elle avait plein de caméras. Donc, parfait pour te guider, en fait. Voilà, ouais. Ok, c'est parti. Ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est fini. Déjà, il était mal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que comme je n'avais pas beaucoup de chevaux, j'essayais de rouler au plus vite que je peux et le moteur à fond, mais à fond. Et là, je suis arrivé au premier virage et en fait, j'arrivais beaucoup plus vite que ce qu'il fallait. Comme nous, on n'avait jamais fait de test là-dessus. Je suis dit, oh là là, j'arrive dix fois trop vite là, j'éclate tout. J'ai géré la crise, on est arrivé à passer. Au début, je n'ai pas senti que je suis venu m'éclater contre le mur, mais au final, c'est un kiss the hole là. C'est pas mal. Non, t'as mieux fait. Juste l'aileron. J'ai pas touché la caroterie, juste le l'aileron. Franchement, on sera en compétition de drift là, tu gagnes un des points. C'était magnifique, voilà. Mais c'était pas fait exprès. Les pénalités que tu prends, c'est sur la... Ça sert les pénalités, donc c'est la première target que j'ai touchée. On devait toucher avec... Attends, ça marche pas. C'est ça. Donc ça, c'est la petite boule qu'il y avait dans les targets que vous voyez voler par terre. Donc on a pu en garder en souvenir. Ça a été créé pour là-bas, c'est magnifique. Et du coup, il faut les taper après les portes. Il y avait quand même certaines règles. Et moi, je l'ai tapé. Le problème, c'est que je l'ai tapé juste après ma porte. Mais ma porte arrière, voilà, vu la longueur de la voiture, ça a été un peu difficile de dire... à juger par rapport à la grandeur de ma voiture. Après, la règle a un petit peu changé dû à ce passage par rapport à la grosseur de ma voiture. Mais là, j'ai pris une pénalité. Là, t'étais à fond, hein ? Ouais, là, vraiment à fond, on se rends pas compte. Dans la voiture, c'est serré, YouTube, on voit la ligne droite, c'est rapide. Oh là, l'entonnoir, on voit mon stress. C'est quelque chose qu'on n'avait pas préparé. J'ai jamais essayé, donc là, j'y vais. Moi, c'est la même taille pour Tumlond, de là-bas au fond. Moi, j'ai la voiture la plus grosse. Je fais, comment je vais aller là-bas ? Comment je vais passer ? Ok, là, c'est parti. Allez, t'y vas. Alors là, quand moi, je l'ai vue, cette scène, avant ce moment-là, je me suis dit, pourquoi t'as une pénalité ? C'était juste, le passage était parfait et t'as touché. C'est vraiment ridicule, quoi. C'est un doigt. Et ça, c'était quoi, alors ? Un doigt que je pense, j'aurais pas touché normalement, mais comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai touché avec l'aileron le mur. Ok. L'aileron a décalé mon coffre et a soulevé et a péter, en fait, les deux petits inserts qui sert à le fixer. Et du coup, l'aileron était un petit peu décalé comme ça sur le côté. Ok. Et ben voilà, moi, je savais pas visuellement dans ma voiture où ça... Parce que là, on est vraiment à la hauteur de la pointe de l'aileron, quoi. Ah, c'est vraiment la pointe de l'aileron qui a touché. Et on parle de l'aileron de là-bas, parce que t'avais un aileron spécifique, t'avais pas l'aileron de la Détour. Non, j'avais pas le grand aileron. Ok. Pourquoi, d'ailleurs, c'est la question que tout le monde se pose. Ouais, parce que c'est la même voiture, hein, faut pas oublier. C'est la même voiture, il n'y a pas de voiture, c'était la même voiture. Et juste avant, deux semaines avant, on a fait un tournage vidéo. Vous pouvez voir la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, dans un hangar. On a filmé. Et on a cassé l'aileron deux semaines avant. On vous met le lien. Ben même dans... On l'a mis dans le making-of. Ouais. On a complètement explosé l'aileron. C'est pas grave, la vidéo est dame. Fameuse bascule. Donc là, t'attendais. Ah là là, autant vous dire que peut-être en vidéo, ça rend pas... C'est pas impressionnant. Mais quand je vous dis que vous êtes dans la voiture et que vous regardez ce mur qui est tout là-haut, et que vous montez l'équivalent d'un immeuble de je sais pas combien de tâches... Là, on le voit un peu. Et puis, il n'y a pas de sécurité, hein. C'est... Là, je mets en pause, parce que c'est important de voir la différence entre les premières lumières et les deuxièmes. Pourquoi t'es pas allé au milieu, là, comme tous les autres ? Parce que, voilà, le gros point faible, je ne parle pas anglais, et on avait mal compris, et pour moi, je devais m'arrêter ici. D'accord. Oui, tu t'es dit, là-bas, c'est dangereux, en fait. Voilà, on a compris qu'il fallait s'arrêter là, et je me suis arrêté là, et... Voilà, c'est... Ah, parce que là, on le voit, tu perds pas mal de temps à ce que la bascule descende. Ouais, 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 malheureusement. Ouais, tu es vraiment déloué. Donc, on peut vous montrer la vidéo de la bascule pour que vous vous rendiez un peu compte de jour. Ouais, ouais, ouais. Vous allez voir les personnes qui sont vraiment, qui sont toutes petites à côté, et vous pouvez vous montrer, vous allez voir la bascule de jour, ça a une autre envergure pour. D'accord. Et passage. Donc là, t'es à fond. C'est parfait. À fond. On voit, concentré, souris pas, là. Bon, ça, c'est ton truc, ça. Ça, c'est mon truc, voilà. Un peu serré, parce que le rond est un peu serré pour moi, mais ça a été un peu, voilà, les doigts dans le nez, et on est reparti à fond. Ouais, en tant que drifteur, c'est vraiment le truc. Une petite partie facile pour lui, en tant que drifteur, c'est vraiment une petite partie facile pour lui, en tant que drifteur. C'est la fin. Pourquoi t'as freiné avant ? J'ai pas freiné, ça, c'est les joueurs du montage du grand cinéma, voilà. Je me suis dit, pourquoi ils freinent ? T'es à fond ? J'étais à fond jusqu'au bout, après, ils ont montré d'autres images pour, voilà. Ouais, pour donner le cinéma, le cinéma, et puis que ça soit un peu plus stable dans la voiture, je pense, aussi, quoi. Mais sinon, ouais, t'étais à fond. Mais là, vous allez voir comment c'est à fond, sur l'image d'après. L'image est assez impressionnante, regardez le feu qu'il y a dans l'échappement, mais passé. C'est exceptionnel, quoi. Et là, une joie, une joie énorme. Vous voyez tout le monde qui était vraiment, qui brandissait. À l'écoute, j'avais ma chérie qui était comme une dingue. J'attendais que ça, c'est qu'elle vienne me féliciter, qu'elle vienne que, là, la seule chose, à ce moment-là, que j'avais envie, c'est de prendre ma copine dans les bras et de la serrer fort. D'accord. Et pourquoi ? Ouais, parce que là, clairement, c'est ce qui va se passer. Tu vas le faire. Tu vas sortir de la voiture. Là, c'était une joie énorme. Là, t'étais comme un dingue. Parce que là, moi, clairement, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit, aux qualifications, t'es dernier. Juste après toi, c'était l'élimination. Et là, j'ai vu Alec, je me suis dit, il est comme un dingue. Il est trop content. Je me suis dit, là, il y a un problème. C'est le cinéma, c'est quoi ? C'est pas les mêmes prises ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, en fait ? Alors, non, là, c'est pas du cinéma. On est vraiment heureux, là. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'à cet épisode, j'avais gagné l'épisode. D'accord. Mais... Ce qui n'est pas le cas sur les... Ce n'est pas le cas. Et là, voilà, welcome... Au cinéma. Au cinéma. Ok. Et il me voulait pour plus d'épisodes. Ok. Donc, il voulait me voir dans plus d'épisodes parce que la voiture plaît. Ouais. Et la voiture est exceptionnelle. Ils ont vu que la voiture faisait un ravage. Donc, il ne fallait pas que si, dans cet épisode-là, je gagnais, on passait directement dans les finales. Ouais. Moi, ils me voulaient plus. Sur d'autres qualifications, en fait. Donc, ils ont fait un peu leur montage à leur sauce. Et cet épisode-là, ils m'ont fait juste passer à la limite pour que je ne sois pas qualifié direct et qu'on me revoit à un prochain épisode et qu'on me voit plus. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais un peu en colère parce que ma voiture, comme je vous l'ai dit juste avant, elle était déjà très, très fragile. Et que je ne sais pas combien de temps elle allait tenir. Donc, moi, ça me faisait peur. Et malheureusement, on est dans le monde du cinéma. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Et nous voilà pour un prochain épisode de qualification où là, on avait une très grande revanche à prendre et on avait le couteau entre les dents vraiment. Voilà, l'épisode est fini. Et pour nous aussi. Donc là, c'était notre deuxième épisode de la web série. Et on vous dit rendez-vous au troisième épisode. Au troisième épisode. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Premier épisode où il est passé. Donc, si vous avez suivi la série, vous savez que c'est l'épisode 3. C'est l'épisode 3. C'est l'épisode 3. On va faire. Il ne connaît même pas son truc. On va faire. T'es prêt ou pas ? Non, il va pas passer. Non, là, c'est foutu.